Yo, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver aujourd'hui pour je crois la 7ème vidéo ou la 6ème j'ai un doute, en tout cas ça va être une série de 50 games sur une session tout simplement et on en a déjà fait je crois 250 ou 300 du coup. Je vais checker 3-5 en bas à gauche, on va plutôt bluffer plus tard, je pense sur peut-être la river en l'occurrence, Roi-7, je choisis du check back avec ma gutshot, je vais miser turn, il y a beaucoup de mains qui peuvent payer et river en bas à gauche, je vais folder, j'aurais simplement bluffé si mon adversaire avait encore check. As-4 suité ça va être un fold, Paire de Valet on va payer, 2-4 off on va encore checker et river s'émise, de temps en temps on catch, de temps en temps on pourrait même transfo bluff, c'est intéressant ici, de raise de temps en temps très cher. Je pense que je vais raise 7, je pense que j'ai aucun bluff et je sais que mon adversaire aura une dame ici, du coup j'ai vraiment envie de mettre la pression à une dame et vu que ça a l'air d'être un joueur all net, j'ai envie de faire un peu des play fantasy, c'est notre adversaire qui avait straight. Check back, straight turn, évidemment on n'essaye pas de faire folder une main aussi forte mais je vous avoue que je suis un peu confus si ce joueur straight bat. Check back des mains aussi fortes et bien évidemment le bluff était très mauvais mais on n'avait pas l'information et on pourrait se dire aussi on pourrait catch, ok mais là je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas un petit play fantasy, on essaye de faire fold une main, enfin une dame tout simplement et puis voilà je pense qu'il ne faut pas être résulte orienté, on est tombé contre straight. Ça arrivera très rarement qu'un récréatif check back straight donc on ne peut pas être résulte. Et je vais c-bet au flop, on ne joue pas de gutshot mais on bloque des draws donc ça me va. 2 et 6 on va devoir call. 8 et 6 on choisit de c-bet sur 10-10-3 on peut faire fold de meilleure hauteur. Et Roi-7, je ne me vois pas fold même si le joueur est assez tight. As-Valet, je vais open shove directement. Je vais folder ma paire de 6, c'est assez neat mais je pense qu'on ne bat pas grand chose en bas à gauche, il peut y avoir des 10 qui jouent comme ça. 9-4 suité c'est un jam un peu loose clairement mais bon, on a pas mal de fold equity et ça fait flush river, parfait. On va essayer de voir si on n'a pas vu un showdown entre les deux ici, ça check check et du coup il y avait une paire de 3 ici pour le joueur. Non, le joueur avait même SI, ok intéressant. Intéressant du coup, 3-way, bet, bluff, 1bb, turn. Le fait de prendre ces infos ça veut dire que derrière on pourrait avoir des roll calls, enfin juste continuer de payer avec des paires assez faibles. Tout simplement si on s'attend à des mises en bluff. As-4, on aurait juste folder. Je vais vérifier que les mains sont bien prises en compte et non elles n'étaient pas prises en compte. J'ai bien fait de vérifier. Valet 5 suité, ça ne me dérange pas d'open shove. Si ça fold un peu trop, le shove est assez profitable même si on est call, on a beaucoup d'équité. Père de Valet assez d'habitude, pas d'autre play que faire tapis. On peut clairement se faire payer par moins bien. Dame 8 off, je vais faire tapis. 6-4 suité, je vais faire tapis bbb, 9 deep. On peut faire fold de meilleure hauteur clairement et on a de l'équité quand on est call. Je vais tight fold ici contre un min-raise si deep. 9 et 4, on va jam vu les deepitudes. 8-7 suité en théorie, c'est peut-être un fold assez deepitude mais bon. Ce n'est pas non plus une grosse grosse erreur, c'est peut-être un bottom. 6-6 suité, on y sera. As 2 aussi et As 4 aussi. Roi-Dame, on fera tapis bbb. Valet 7, j'ai jam un peu vite mais c'est peut-être un fold preflop, my bad. J'ai pas mal travaillé les ranges preflop et du coup, j'ai pu voir qu'il ne faut pas trop loose au bouton justement. Bon, l'exception c'est si on s'attend vraiment beaucoup de folds parce qu'on est contre des adversaires très tight, small blind, big blind. J'avais un 2 de 3 et 9, c'était un push-nash, c'était peut-être un push-nash. Mais contre un joueur qui a beaucoup de folds preflop, ça ne me dérange pas de tight fold. As, As, on va isoler 3 blinds. Avec l'as de cœur, on croit pas grand-chose, je vais checker. Sur la turn, je vais small. Et river. Je vais checker, je vais losser l'occasion de bluffer. Et je vais pas fall 6 mises et malheureusement on a isolé avec perdas. Tout en temps, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement faire toucher une top paire à l'adversaire. Et malheureusement, s'il touche brûlant, c'est la vie. On pouvait presque trouver un fold, mais bon. Il y a quand même des... Enfin, si on check, c'est pour évidemment 4 river. Sur cette turn, elle est plutôt belle. Je vais la checker en bas à gauche. Et je représente pas trop de value, mais je vais le prendre quand même en pot. Essayer de faire fold une main comme 9 et 8, 10 et 8, 10 et 7. Et ok, on va juste mettre la note. Ne pas bluff. Bluff, typiquement, quand on check turn, c'est probablement très mauvais de bluff river. Je pense qu'on préférait faire small turn. Et shove river, c'est ce que je fais d'habitude. C'est juste qu'il y avait déjà un pot size bet. Donc je préférais le prendre en delay. Valet 10 soft. Je vais iso shove. Valet 3 suité, je vais payer le tapis. Dame 3, fond 20 min, raise, BBB. On se fait 3 bets, pure fold. Donc la dernière session, on avait fait une session négative, à voir si on arrive à continuer sur les sessions positives, parce qu'on n'en a fait qu'une seule en soi de sessions négatives. Ça va être l'objectif. As5 suité, 12 deep. Je pense que c'est un bottom de call. J'irai vérifier, mais... Il me semble que oui, Roi-4. Bon, on y sera. Ray-Dame, ça ne me dérange pas de le prendre en iso shove. Contre Dame-6, on était très bien contre sa range à lui. Donc pour les horaires de grind, là maintenant, pour cette vidéo, je suis en train de jouer à 17h. Un peu plus. Donc, ce sera peut-être de meilleure table que les deux dernières vidéos. C'était vers midi à peu près. En tout cas, ce travail de jouer moins de table nous permet vraiment de bosser les ranges et de nous assurer qu'on les applique du mieux possible et qu'on ne fait pas d'erreurs préflop. Dame-4, je vais size-up pour faire fold de temps en temps des autres Rois. Ça peut un peu trop float si jamais je faisais qu'une blinde de c-bet. C'est un petit exploit qu'on peut faire qui passe de temps en temps. Sauf si on est contre un joueur qui se rend compte qu'on size-up en bluff. Et justement, ça m'arrive déjà, quand je suis dans la situation inverse, en position de call face à un size-up. Tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il y ait trop de bluff sur un size-up, sur un board péré. Je vais folder à 6-8 T contre un open 3.5 X et un fold bien trouvé. On se fait ISO 2X. On va call Dame-4. Si jamais il fait Mip ou plus, ça sera plutôt orienté value. Sur un tiers, on va payer. 9 et 8. Un peu. Un tiers. On a pas mal d'avantages de range. Sur cette turn, on n'a vraiment pas d'équité. Du coup, je vais checker. Et river, est-ce que j'ai envie d'essayer de faire fold un 5 ? Je vais faire half-pod, ça suffira à faire fold un 5, je pense. Je vais checker Dame-4. Je m'attends souvent à avoir la meilleure main. Vu son ISO et que c'est un reg, je m'attends probablement à un misclick. Tous les draws ont mis. J'ai du mal à avoir des values qui font sens. Je suis catch. Hauteur-As. Très bizarre, sa line. Mais ouais, je suis très ok avec le call river. Un peu de value qui font sens. J'aurais pu donc au flop ici. On va prendre la note que le joueur n'a pas l'air bluffy du tout. On va jam vu les habitudes d'Ame 3 et 10 off. Roi-8 off, on va jam. Roi-3 off, je vais min raise. Sur ce flop, je vais checker. Et je vais encore checker turn. Je vais essayer de chauder un autre roi. Et malheureusement, on va pack 4 sur cette river. Je vais limper 4 et 9. L'adversaire qui choisit donc. Je vais respecter. Size up. Min raise du reg ici, c'est souvent 2 dame plus. Je ne vais pas hésiter à être jam assez loose contre un joueur assez collant qui donc. Ici, je vais half. Je ne sais pas même size up comme j'aurais fait avec des values. Et river. Je ne pense pas qu'il fold une dame. Maintenant, on a hauteur 8. On a une des pires mains. Et il n'a pas fold de dame. Il n'y a pas que des dames de temps en temps. Il ne croit pas avec un 5 également. Mais je pense que le 5, il le fold river. Et il peut avoir aussi des flush draws. Dame 8. Je pense que je dois call. Mais malheureusement, on tombe contre une très bonne main. 5, on va push. Valet 10, on va push. J'aurai du push. My bad. En haut à gauche. En haut à droite. Contre-temps d'argent mort. On pourrait la jouer en call. Mais je vais préférer jam. Une bonne jouabilité post-flop. Mais bon. Il y a aussi beaucoup d'argent mort. Contre-le donc. Je vais call avec 8 et 7. Sur la turn 10. Je vais checker. Et river. Je vais checker. Il y avait un 8 moins bon. Ok. Je ne vois pas ce qu'il check flop. Il peut check des valets. On va 7 suiter. Je pense que je vais jam directement. Il peut avoir moins bien. Ok. Intéressant. Sûrement un rake. Ici. Très important de checker. De checker tout simplement des top paires. On aurait pu trouver en fold déjà même sur le race turn. Je ne m'attends pas à ce que ça bluffe assez. Ce genre de texture. As-3 suiter. On va juste iso-chauve. Je ne vais pas fold. Pair plus gutshot. En haut à droite. Et river. Je vais faire un play intéressant. Je vais un quart. C'est-à-dire que si jamais il a un valet. Eh bien il va just call. Vers 10 on y est. On n'a pas beaucoup de blind deep. As-4 c'est trop loose pour jam. Contre 2.5x. Est-ce que j'ai envie de jam? As-6. Ça ne me dérange pas. Il peut des fois y avoir des folds. Des fois des mains qu'on domine. Ce sera loin d'être tout le temps nuts. Bon on est contre un reg en bas à droite. A priori compétent. Alors je vais faire quelque chose d'intéressant. Je vais checker au flop. Quand on check on a le droit d'avoir des mains comme mon Roi-Dame. Pair de Rois. Et du coup on représente plus de force. Et je vais delay bet pods. Et ça suffit à faire faller un 7. Très souvent. Ouai une hauteur qui nous domine. Qui aurait pu call. Un c-bet au flop. Valet 9. On peut tout faire. Je vais check back. Un monster draw. Je pense que je vais re-check. Si mon adversaire mise. Je vais faire tapis. On a tellement d'équité. Et on a peu de bluffs. Jouer comme ça. Dommage. Paire de 8 évidemment. On y sera. As Valet. Je vais minraise. Dame 10 suité. Contre un joueur assez actif. On va évidemment payer un tapis. Je vais raise Valet de off. On va continuer notre strat de raise. BVB. Je vais miser une blinde. Même si je pourrais check. En vrai je pourrais check. J'ai peu de value. Turn. J'ai un peu plus de value. Du coup je vais bet. Essayer de value contre un 9. Et river. Je vais essayer de faire payer un 9. Et si on va call le jam. Et on a fait payer un 9. Bonne nouvelle. Vous voyez que je ne peux pas avoir peur de value. Typiquement quand on est en bluff. Et qu'on sait que ça nous hero call un 9. Du coup quand vous êtes en value. Il faut absolument faire les bons sizing. On avait un Valet faible. C'est pour ça qu'on ne voulait pas faire trop cher. Être sûr de pass value cut. Mais j'étais assez confiant sur le fait qu'il est souvent un 9. As-Dame envahisse au chauve. 7 et 8. Je vais payer une fois. Sur la turn. Je vais repayer. Et on prendra l'info au river. Si il bluffe ou pas. Et non. Il ne bluffait pas. On n'avait pas beaucoup besoin d'avoir raison. Souvent. C'est vrai que ça ne sera pas très bluffé de manière générale par un récréable. Mais ici en bas à gauche je m'attends à ce qu'il ait souvent une trash qui va check et turn. Du coup je vais check back parce que je n'ai pas trop besoin de protection. Et river je vais small lui donner envie de voir ma main avec Hauteur-Dame, Hauteur-Roi. Je m'attends à ce qu'il ait absolument rien. Voilà les 6. On va check et turn. Il a le droit d'avoir des mains comme Dame-10. Mais je vais juste check call. Et s'il remise. Je m'attends souvent à être battu. Mais ok. L'avantage de faire aussi petit c'est que du coup il peut y avoir beaucoup de float tout simplement au flop. Et quand on joue notre top paire de ce façon-là, enfin la top paire du flop, c'est pas pour fold. Si on check, c'est pas pour fold. On est déjà trop commit. 9 et 10. Je vais folder. Roi-4, on va open shove. As, Valet, suité, on va min raise. Je vais small en bas à droite. Je m'attends à ce qu'il y ait un 8 au rien. Du coup je suis content de value des over. Roi-6 off, je vais ISO. As, 2 suité, contre axe, c'est un call. 7 suité, ça me va min raise call. 8-7 suité, ça va être le bottom de min raise. Fold. Ici sur une blinde, je vais payer. Et je suis parfois prêt à bluffer certaines turns. La gutshot maintenant. Je m'attends à ce que mon 8, mon 7 soit en vie. Maintenant ça raise malheureusement. Je vais checker 4 et 3. Je vais miser turn, j'ai co-turn 4. On peut faire fold des paires faibles, des paires de 7, paires de 5. Et je m'attends à ce qu'il n'ait pas beaucoup de 10. Les seuls 10 qu'il a, c'est 10 et 9, 10 et 8, 10 et 7. Je ne suis pas sûr que le récréatif ferait ça en bluff. Donc je vais folder. Ensuite, je vais jam. Perde 3, on va faire tapis. 10-3, ça ne me dérange pas de jam contre un joueur qui a l'air tight. 7 et 3, on a gutshot. Ça va être compliqué de call un c-bet. Par contre, quand il check, je vais miser turn. Et on peut faire fold de meilleure hauteur. 10 et 7, ça ne me dérange pas de bet au flop. Deny equity. De temps en temps, faire fold des mains comme Valet 2, Dame 2. Et je vais 2-barrel pour continuer de faire fold des mains que je voulais faire fold. Et sur un 3-barrel, on peut faire fold tout simplement des 5 et des hauteurs qui nous battent. Des flush draws. Et malheureusement, ne fold pas son 5. Donc, on cherchait à faire fold. On savait ce qu'on cherchait à faire fold. Malheureusement, on est tombé contre un mauvais profil. Il y a des profils contre lesquels ça marche. Sinon, je ne ferais pas ce move. Et écoutez, c'est tout simplement dommage. Je vais encore checker à ce valet. Je pense qu'il avait un 5. On aura du mis et river, pour le coup, en bas à gauche, quand il check turn. C'est souvent orienté sur un 5. My bad. Valet-Dame, on va avoir un call. Et ici, on va fold Valet-10. As-9, on va payer. Il y a combien de games pour l'instant ? On est à 37. Ça va vraiment vite. On est déjà à 37 games. Est-ce qu'on est en positif ? C'est la question. On est légèrement négatif. Valet-4 sur A6-6. Je vais bet. Et il me jam. Je pense que c'est très bizarre. Sûrement en flush draw. Pair de 7. Ça ne me dérange pas de checker. Sur la turn, je vais call. Et check, check, river. On l'a laissé bluff. Valet-8 suité. C'était peut-être un limp call d'ailleurs. En bas à gauche, my bad. Je vais fold un peu vite. Je vais payer ma paire au flop. J'ai open-ended sur la turn. Du coup, je vais encore payer. Et river, je vais value share. Je ne bloc pas les top paire. Je ne bloc pas les 8, les 9, les 10. Et on se fait payer du coup par un 9. Pair de dame, on va jam tout de suite. C-10, on va c-bet. Faire fold des hauteurs au valet de temps en temps. Roi-5 off, on va minraise. As-Dame suité, on va minraise. Roi-Valet off, on va iso all-in. Je vais minraise fold contre ce profil. Je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de bluffs. Maintenant, est-ce qu'on a envie de call ? On l'a vu, assez callant quand même. River très chiante en bas à droite. On va espérer shoot down. Je vais quand même catch river. Ok. On la note, il a quand même checké. Tape paire, flop turn. Contre ce genre de joueur, du coup, on va tout simplement être plutôt value orienté. Parce qu'il pourrait avoir des mains strong. As-Dame off. As-Dipitude, ça va être le bottom de Dipitude où on peut jam. D-Dip à peu près. Il a tendance à un peu trop c-bet. Du coup, je vais raise. En haut à droite. D'ailleurs, changer la pastille. As-2, bonne nouvelle. On s'est fait payer par moins bien. J'ai mis-clic le limp. Roi-9 suité. Ça aurait dû être un open call ou open fold. Je pense que c'est close. C'est peut-être un open fold de mémoire. Donc, bon, écoutez, on a perdu le moins possible. Je vais une blind turn. Je m'attends à ce que ça ne me bet pas assez des paires ou des draws. Genre, a priori, très neat. Ouais, très, très neat. Pas mal de regs quand même là. On est déjà une table full reg. Pas mal de heads up contre reg. Ce qui veut dire que notre CV ne sera pas ultra bon quand on va faire face à des regs. D'où l'intérêt que, en fait, là, c'est vraiment, je le vois comme un entraînement de jouer moins de tables. Certes, on aura pas mal de tables reg. On aura un peu moins de tables contre recreat. Des fois, on n'aura même que des tables avec des heads up contre reg. Mais, en gros, l'idée, c'est de faire ça tant qu'on ne maîtrise pas parfaitement les ranges. Et une fois qu'on les maîtrisera parfaitement, on pourra augmenter nos nombres de tables. Du coup, avoir plus de recreative sur nos tables, mathématiquement. Et puis, voilà. Roi et 8 off, je vais défendre. Une belle seconde paire. On va call au flop. Roi et 9, je vais call une fois, même si j'ai pas de carreau. Valet 2, je vais c-bet. Sur la turn, je vais un tiers et je vais pouvoir faire fold de meilleure hauteur en 2 streets. Je bloque aucun draw. Du coup, je vais call encore une fois. Roi et 8. Et la river est vraiment catastrophique. Ça fait endrer tous ces bluffs du style Valet 10. Même des mains comme Roi-Dame qui auraient misé en bluff. Du coup, on va juste folder gentiment. Et on aurait catch probablement sur une river. Donc, peut-être que cette river nous a sauvés, évidemment. Mais, on aurait catch sur un run out clean. 1-7 en cas de tapis, on va payer. 1-7 en cas de tapis, on va re-check turn et check fold. Dame-9 off, ça va être suffisamment fort pour ISO chauve. Dame-4 off, c'est en open chauve. Pas hésiter à push vraiment en lose. Enfin, les range nash, tout simplement. 6 mises d'une blinde, on va re-jam. Je vais miser turn. Essayer de faire payer des 9, des 5. On est peu deep, plus je vais quand même folder assez d'habitude. Et à 6, on va payer le tapis. On fait le 6 tout de suite. Et draw in des turns. Perte 6. C'est un peu loose, mais ça ne me dérange pas de limper. Limper raise. C'est le bottom, en fait. Ce n'est pas forcément loose, c'est vraiment juste que c'est le bottom de mémoire. On a un peu trop les codes de call 6 et 8 suité. Dommage d'être dominé. 5, on va open shove. 8 et 10, c'est un fold. Et valet 4, ça va être un call. C'est d'habitude. Je vais essayer de mettre small sur valet 8, 6. Je bloc des draws comme 9 et 10. Sur la turn, je vais plutôt checker. 6 suité, on va open shove. Reverse, et recheck, je vais fin value pour faire et recall un 8. je ne m'attends pas à ce que ça fold. Dommage. Dame 10, on va folder contre un poche. qui a l'air assez actif. Ça me va de call. On va quand même mettre qu'il push assez loose. Important comme note. Je ne pense pas que c'était dans les ranges. Du moins, moi, perso, je me suis tactifié en termes de range. Bon, j'aurais du call. Ici, my bad. On aurait dû compléter small blind contre big blind. Roi 8, contre rec, il push. Je vais payer. On domine sa main. Parfait, il est Roi 7. Il s'attient. Roi 8, on va open shove. Roi 7, d'hippitude au bouton. 8, 9, BVB. On va jam. Contre reg. 9, 4, suité. Ça me va de jam. Il a l'air assez actif. Donc, je préfère jouer mon équité préflop. J'aurais dû limper contre recréat en haut à gauche. My bad. Et on est sur les dernières sessions. Est-ce qu'on a un négatif? On est pour l'instant break-even. ce qui veut dire que les trois dernières tables vont être déterminantes si en finit en positif ou pas. Le turn est belle et ça tient. As 3, on va call le tapis. Malheureusement, le Roi turn. Allez, 5, on va jam. On va cut. C'est un jam. De temps en temps, ça split. Pas là. Ah, 8, on va jam. Il peut jam moins bien. Il peut jam des dames-valets, des broadways qu'on domine de temps en temps, bien sûr. Elle est 9. 7 et 9 suité. On va devoir payer pour cette dix-pitude et Drawing Dead Third pour l'adversaire. Ok, donc pour être break-even, enfin pour être gagnant même, ce sera forcément soit gagnant soit break-even, il faut gagner un de ces deux expresso. 7, 50, valet 2. On fait le 7 au flop et ça tient. Presque KO. Roi 6, on a payé le tapis. 8 blindes deep contre Recrea. C'est un jam standard. maintenant, ce n'est pas tous les récréas qui vont jam ce qu'il faut. Et on finit officiellement en positif sur ces 50 games. Et on sera éliminé du dernier expresso. Ok, on finit donc sur un bilan de tout simplement plus 2 buy-in, 38% d'ITM sur cette session. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à très bientôt pour, je crois, le 7ème épisode. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501